Olivier Mazerolle, 7h48, vous recevez Hervé Mariton, député de la Drôme et candidat à la primaire Les Républicains. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Avant toute chose, actualité, apprévez-vous l'interpellation de 6 salariés d'Airfranche chez eux à 6h du matin, comme s'ils étaient des bandits de grand chemin ? Compte tenu de ce qu'ils ont sans doute fait, il est normal qu'ils aient été interpellés. On peut discuter de l'heure, l'important c'est l'interpellation sur des faits inacceptables. Donc ça ne vous choque pas ? Non. Bien. Alors, vous allez parler au nom des Républicains à l'Assemblée nationale sur le budget et vous avez une petite idée à vous. Vous voulez parler de la flat tax concernant l'impôt sur le revenu. En français c'est impôt à taux fixe. En quoi ça consiste ? Ça consiste à ce que tous les Français payent l'impôt. Pour les plus modestes, un taux très faible, de l'ordre de 2% et puis ensuite le même taux pour tout le monde, 15%. Un système simple, compréhensible, plus de niche fiscale, chacun saura clairement ce qu'il a à payer. Un système beaucoup plus juste que celui qui existe aujourd'hui. Regardez ce que fait le gouvernement. Le gouvernement ne baisse pas les déficits, le gouvernement en fait ne baisse pas les impôts. Parce qu'il va y avoir une augmentation de la taxe sur l'électricité, contribution énergie. Mais le gouvernement fait tout un plat autour d'une baisse de l'impôt sur le revenu sur quelques Français. Mais avec un système extrêmement compliqué. Personne n'y comprend rien. Jean-Marc Ayrault veut rajouter sa dose. Personne n'y comprend rien non plus. Ce que je propose, c'est un système compréhensible. En démocratie, il faut comprendre comment ça fonctionne. Dès lors que vous avez un taux proportionnel, sans niche fiscale, tout le monde comprendra. C'est plus juste, c'est plus efficace. Alors plus juste, dites-vous. Alors moi j'ai fait le calcul. Quelqu'un qui gagne, qui a 15 000 euros de revenus par an, paierait avec votre système 1210 euros alors qu'il n'en paye pas aujourd'hui. En revanche, quelqu'un qui aurait des revenus de 8 000 euros par mois, 96 000 euros sur l'année, paierait 8 692 euros de moins que l'impôt d'aujourd'hui. C'est plus juste ? C'est plus juste parce que je supprime les niches fiscales. C'est plus juste parce que ce système dont je vous redis, qu'il est d'abord avec un taux réduit pour les revenus les plus modestes. Je le mets à 2% sur ce qui resterait une sorte de première planche. 15 000 euros par an, ce n'est pas énorme. 1210 euros à payer contre zéro aujourd'hui. 15 000 euros par an un contribuable célibataire aujourd'hui paye et je maintiens par ailleurs le système du quotient familial. Et je fais en sorte que l'impôt... Il ne paye pas, pardon. Je suis allé sur le site du ministère des Finances, j'ai tapé 15 000 euros zéro. Je fais en sorte que l'impôt aussi ne soit pas un système de raquettes à trous. Aujourd'hui, les taux sur les contribuables les plus aisés sont apparemment élevés. Mais avec le système de niche fiscale, vous avez en réalité, comme Piketty l'avait montré avec une démonstration un peu outrée, mais vous avez en réalité un système qui à un moment plafonne. Mais oui, je l'assume. Ceux qui aujourd'hui ne payent pas d'impôt sur le revenu, je considère que ce n'est pas quelque chose de juste et il est important qu'ils payent une part d'impôt sur le revenu. Cela, je l'assume. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en contravention avec la Constitution qui reprend la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui stipule, article 13, que l'indispensable contribution commune aux dépenses de l'État doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ? Ça, c'est la progressivité que vous voulez tuer. En raison, dans la langue française classique, ça veut dire en proportion. Merci pour l'adoption. Oui, mais c'est une réalité. Mon système, cependant, n'est pas absolument proportionnel puisque je maintiens ce qui me paraît légitime. Vous avez vous-même donné un exemple. Pour les revenus les plus modestes, je maintiens un taux réduit à 2% sur les premiers milliers d'euros gagnés. Oui, voilà. Je crois que ce système a le mérite de la simplicité. Comment pouvez-vous justifier que quelqu'un qui gagne aujourd'hui 8000 euros par mois va payer beaucoup moins d'impôts alors que celui qui gagne seulement 1000 et quelques euros par mois va en payer ? Mais parce que celui qui aujourd'hui gagne 8000 euros par mois, un, je le dis et je l'assume, est surtaxé, en tout cas quand on regarde le barème, vous avez une hyper concentration d'impôts sur le revenu. Vous avez bien en tête que les socialistes aujourd'hui disent dès lors que vous gagnez plus de 4000 euros de revenu par mois, c'est normal que les impôts continuent d'augmenter parce que vous êtes des Français aisés. Je dis gaffe, il y a une surconcentration d'impôts sur le revenu aujourd'hui au détriment des classes moyennes supérieures. J'ajoute que la réalité, M. Mazerolle, c'est que les Français aisés, très aisés, voire riches que vous décrivez, payent moins d'impôts que vous ne dites à cause du système des niches fiscales. Et ce système corrompt le système, que ce soit pour les Français aisés ou pour les classes moyennes, avec aujourd'hui l'État qui dit aux Français, voilà ce qu'il faut faire. Vous voulez payer moins d'impôts ? Mais alors je vais vous obliger à faire un don par-ci, à investir par-là, à avoir tel comportement pour votre maison. Plutôt que l'État dise aux Français ce qu'il faut faire, je propose aussi avec la flat tax, un impôt proportionnel sauf pour les plus modestes, je propose aussi de renverser la logique. Ce n'est pas l'État qui dit aux Français ce qu'il doit faire, c'est les Français qui diront à l'État ce qu'il doit faire. Et je propose qu'il y ait une part de l'impôt sur le revenu, 5 à 10%, que le contribuable affecte lui-même. À une mission de l'État, s'il est particulièrement convaincu par un programme du ministère de l'Écologie ou d'aide au tiers-monde, à une action associative. Mais voilà, ce n'est pas l'État qui dit au contribuable ce qu'il doit faire, c'est le contribuable qui dit à l'État ce qu'il doit faire. C'est ça le printemps des libertés auquel j'appelle dans ma candidature. Alors, vous êtes l'orateur des Républicains, et cette proposition, vous la faites en accord avec votre parti ? Cette proposition... Avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy ? L'idée de la flat tax est une idée qui n'est pas nouvelle. Je ne prétends pas dire quelque chose d'inédit. C'est une idée qui est partagée par de plus en plus d'économistes, de plus en plus de parlementaires aussi. Je peux vous dire que nombre de mes collègues approuvent cette idée. Ensuite, il est de ma responsabilité comme candidat de faire avancer le débat. Donc, à la fois, il y a les éléments évidents du débat. Les déficits ne baissent pas. Les impôts ne baissent pas non plus. Le gouvernement ment à l'abri d'un système extraordinairement complexe. Mais j'ai une caractéristique. Je ne me contente pas de critiquer. Être dans l'opposition, c'est critiquer le gouvernement. C'est aussi faire des propositions. Mais vous imaginez quand même, là, vous engagez votre parti. Alors Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, il avait Nadine Morano. Maintenant, il a Hervé Mariton qui parle comme ça, librement. Je fais une proposition. Chacun parle avec le ton qui convient. Moi, je m'appelle Mariton et je considère que ma responsabilité, ce n'est pas simplement de cogner le gouvernement. Je sais faire et il se trouve que le gouvernement... Mais on peut dire ce qu'on veut chez les Républicains. Il n'y a plus de chef. Mais on est libre. Vous alliez presque dire, Olivier Mazerolle, on peut dire n'importe quoi. Je postule que ce que l'on veut. Vous étiez sur le bord de le dire. Je prétends dire quelque chose qui peut être très efficace et très utile. Vous estimez avoir le droit d'engager votre parti à la tribune de l'Assemblée nationale pour une proposition qui est la vôtre. J'engage ma responsabilité, celle d'Hervé Mariton, pour porter les éléments communs d'analyse de mon parti et aussi pour être en pointe dans le débat en disant qu'il faut sortir d'un système qui aujourd'hui est extraordinairement compliqué, d'un système qui pénalise le dynamisme de notre économie, d'un système qui pèse très lourdement sur les classes moyennes pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus facile à comprendre, qui soit plus efficace en termes de fiscalité, qui, parce que ce sera très lisible, dissuadera aussi les pouvoirs, quels qu'ils soient. À gauche, à droite, la droite a parfois été trop volontaire à augmenter les impôts. Vous savez, je sais critiquer aussi, quand la droite a été défaillante hier, avec la flat tax, les gouvernements n'oseront pas augmenter les impôts comme ils l'ont fait précédemment. On peut discuter du réglage fin. Je propose un taux à 2% jusqu'aux 8 000 premiers euros dans l'année par part. Je maintiens le quotient familial. Un taux à 15% au-delà. On peut discuter des taux. Je pense que le principe est lumineux. Vous savez, la démocratie a été créée pour des raisons de fiscalité. Les peuples se sont révoltés. Ils ne voulaient plus payer l'impôt. Les communes en Angleterre, les états généraux en France, on a besoin de retrouver la démocratie. Le consentement à l'impôt, oui, mais un impôt juste, un impôt moins élevé, ça passe aussi par des économies. Merci Hervé Mariton, alias Barthélémy de l'AFEMAS, qui était contrôleur d'Henri Cat et qui déclarait, contre la progressivité, les autos tuent les totos. Barthélémy de l'AFEMAS était un dromois. Et en matière d'économie, pour permettre de payer moins d'impôts, je peux vous les démontrer aussi. Député de la Drôme qui veut donc supprimer toutes les niches fiscales.